alors quoi de neuf depuis quand tu parles allemand pierre depuis toujours sympa bonjour messieurs j'ai un coup de jour bonjour c'est l'agence c'est l'agence c'est sûr on est en vacances voilà allez bonjour bonjour on est en vacances qu'est ce qu'ils veulent à ma vie gros colis grosses missions tu crois ouais ouais bonjour messieurs votre mission si toutefois vous l'acceptez et de dépasser cette année le cap des dix mille abonnés pour vous aider j'ai pris la liberté de vous faire parvenir ce colis en prenant soin de falsifier vos identités pour garantir votre sécurité à l'intérieur vous y trouverez un point américain max nives qui cache en réalité un otf aussi j'y ai placé une souris d'ordinateur insolite et un dérouleur de scotch accompagné de t-shirt unique de super en valeur tout ceci ne vous sera d'aucune aide pour augmenter votre audience c'était un prétexte pour que vous fassiez une intro car on a bien senti que vous aviez la flemme en fin d'année mais c'est ce que les gens attendent de vous désormais si au moins l'un de vous était agressé psychologiquement à cause de méchants commentaires ressaisissez vous après tout ce n'est pas si grave maintenant messieurs il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance on y va on y va prêt ce colis s'autodétruira dans 5 secondes pierre attendent pierre calme toi micro tech non non les touristes chinois et puis je vous laissez voir comment on va reprendre votre vie et moi je suis très Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les Wii sont toujours avec une belle petite pochette, il y a une notice, une petite lingette, tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc c'est le Wii MRF par Marcus Rechardt. Alors je ne connais pas Marcus Rechardt, je suis un designer je suppose. Donc là on est sur du haut de gamme, donc CPM S35V, du carbone, et très simple aussi, très très simple. Et c'est aussi un cran forcé, ouverture de main. C'est exactement ce que tu aimes comme modèle. Ouais, et purée, et mouture plate, vraiment très sympa. Il n'y a que le clip, alors le clip est sympa, mais je trouve qu'il est un petit peu encombrant, et il bouge très légèrement. Bon, c'est du détail, sinon vraiment super quoi, magnifique, très bonne prise en main. C'est du Wii Live quoi. C'est du Wii Live, il faut être haut de gamme, de finition, franchement, on ne voit rien, il n'y a rien qui dépasse. Après il est un petit peu dur aussi à F1M il me semble, il est un petit peu dur. Par contre, voilà, c'est ce que j'allais dire par rapport à ce que je disais précédemment, il faut vraiment y aller bien ranger ses doigts, et là on force un petit peu avant de passer au deuxième cran. Et là voilà, terminé. C'est un petit peu dommage quand même, c'est vrai que celui-là, 100€, il se ferme plus facilement. Bon par contre, il est quand même plus sécurisant celui-ci, parce que du coup pour le fermer, il faut quand même mieux aller. Des fois, je me suis surpris des fois à forcer, et oublier que c'était un gros forcé quoi, et j'ai failli me couper des fois. Donc voilà, gamme de prix, on est à l'entour de 200€ pour celui-là, c'est quand même bon, on tape déjà un peu plus fort. Oui, vraiment, vu la qualité, c'est magnifique, tu continues avec Wii Live, vas-y, c'est de plaisir. Donc, ensuite, là, j'ai le Scopio, Scopio, alors là, donc, Titane, tout Titane, anodisé bronze, très sympa aussi, très joli, un clip forme super design. Ça, c'est un modèle phare de Wii Live, c'est un carton ça. Moi, j'aime beaucoup l'anodisation bronze avec le Stonewash, ça c'est des trucs bien, côté un peu usé quoi. Il y a plusieurs versions sur le produit, il y en a trois il me semble. Et puis, alors, ce qui est très original, c'est les moutures doubles, là, campound un peu, comme ils disent, avec ici, en plus, sur le dos de la lame, encore un rétrécissement. Donc, très sympa, donc, frame lock, avec un insert, toujours pareil, un lock bar insert, là, comme ils disent en anglais, pour venir ici caler la lame sans user le Titane. Voilà, flipper, surroulement, évidemment, ça s'ouvre tout seul, très très chouette. Ah, super. C'est très beau. Voilà, et puis il existe, donc, en différentes associations, lame et lame satin aussi, je crois, et puis les différentes anodisations, ou Titane Nature, si je puis dire. Voilà, l'acier, je l'ai dit, je ne sais plus, c'est du CPM 20 CV. Donc, un acier plutôt haut de gamme. Bah oui, haut de gamme, carrément, c'est au poudre. Voilà, on continue, que tu veux nous présenter ? Ouais, ouais, bah, du coup, je vais partir sur du... du militaire, moi. Il nous reste quoi, après, de ton côté, d'accord, ok. Bah, moi, je vais partir directement... Ah non ! Qu'est-ce que tu as ? Erreur ! J'ai oublié. Ah oui ! Le Dagger ! Ah oui, pareil, Dagger, je suis en très fort, là. Donc, ça avait fait un carton quand c'était sorti, avec la forme flèche, arrow, là. Et du coup, petite surprise, sorti nulle part, ça ? Ils ont parlé, on était au courant qu'il allait y avoir un OTF, qu'il allait sortir. C'est pas moi, je suis pas au courant, moi. A chaque fois, c'est moi le dernier, à chaque fois, là. Ouais, je rigole. Si on était au courant, j'avais suivi ça un peu plus près. C'était prévu, c'était dans les tuyaux, et là, il vient de sortir. Super produit, quoi. Faites des recherches un peu, si vous êtes intéressé, faites des recherches un peu sur Internet, vous verrez des vidéos et des commentaires, c'est assez incroyable. Ouais. Alors, dis, je te laisse continuer. C'est pour ça que je vais craquer. Mais j'en ai pris un, je vous montre, il est dans la poche. Coucou. Du coup, donc, on est sur 115 euros pour un OTF de très, très bonne qualité. Ouais. En plus, vous avez un putsch, vous avez le mécanisme de rechange. Qui c'est qui fait ça ? Puis la visserie aussi. La visserie. Il y a l'outil pour démonter, livrer avec. Alors, voici la bête. Donc, on retrouve le clip. Le fameux clip custom de Dagger. Voilà. Voilà. Ensuite, on a le brise-vitre. Et bien sûr, vous avez la lame. Le mécanisme, aucun bruit de ressort, rien. Non, non, non. Clairement, on peut l'entendre. Voilà, c'est propre. Il n'y a pas de... Donc, très haut niveau. Très, très bon niveau. Avec le petit Dagger marqué sur le côté. Lame D2. Alors, ce n'est pas double tranchant. Ce n'est pas une lame dague. En plus, vous avez la pointe qui est renforcée à l'avant, justement. Et vous avez une très bonne pointe. Ça coupe parfaitement. Il n'y a pas de problème. En ce moment, tu t'en sers en EDC. En EDC. Voilà. Désolé. Le Paradeux est malheureusement passé en vacances. Il est jaloux. Il est remplacé. Est-ce que je voulais l'utiliser intensément pour voir quand même si ça fait l'affaire à un ETF, quoi ? Bon. Par contre, il faut faire attention quand même. Et ce à quoi tu fais attention aussi, c'est par exemple quand on ouvre des collines ou le scotch et tout ça, de ne pas utiliser le... de rentrer la lame avec du scotch sur la lame. Tout à fait. On est d'accord. Enfin, ou du scotch ou quelque chose qui colle. Parce qu'une fois que la lame rentre dedans, on peut se retrouver avec le scotch à l'envers et, je dirais, ralentir le mécanisme, voire le bloquer, quoi. Donc, attention à ça. Tout à fait. Pas d'huile à l'intérieur, surtout. Pas d'huile d'olive, des trucs comme ça. Sinon, là, c'est foutu. Ça durcit, ça sèche. Donc, c'est des mécanismes qui travaillent à sec. Et si c'est, comment dirais-je, il y a la poussière là-dedans et le mécanisme, au bout d'un moment, il sort moins bien. La lame, je veux dire. Un petit coup de soufflette là-dedans. De soufflette. Ça marche bien ou vous le démonter. Et puis, voilà, quoi. Mais, donc, le seul petit défaut, c'était le clip qui bouge sur les côtés et qui fait que, ici, ça se dévisse. Parcément, c'est le cas pour le mien. Donc, du coup, un petit coup de frein filet dedans et puis, ça ne bouge plus, quoi. Mais bon, c'est super. Est-ce que tu as essayé de bloquer la lame en sortant ? Non, je ne vais pas essayer. Je vais le faire, attends. Non, je ne vais pas essayer. Mais bon, le pire, c'est qu'il y a vraiment pratiquement pas de jeu. Oui, même par rapport à... Latéral, déjà, il n'a pas, en fait. Latéral, haut et bas, il y a un tout petit peu. Mais latéral, il n'y a pas. Comparé à un autre couteau ETF, enfin, pour 115 euros, quoi. Voilà, en fait, c'est superbe, quoi. Voilà, ils ont fait un truc vraiment magnifique, quoi. Et j'espère que Dagger va sortir une version carbone, titane, un peu plus chère. Ça, je ne suis pas au courant, mais... Mais ça serait génial, quoi. Oui, tu n'es pas au courant. Et donc, du D2, la lame, au latin. Donc, celui-là qui veut un ETF pas cher, bon, pas cher, 115 euros, mais accessible, de bonne qualité, bon compromis, franchement, allez-y. Parce que c'est superbe. Voilà pour Dagger. Est-ce que je continue, moi, ou sur les petits civivis, là, très sympas, là. Alors, hop, que je ne pense pas de bêtises. Voilà. Alors, pareil. Je ne secoue plus une seconde. Les civivis, pareil, il y en a un paquet qui sont sortis. Il y a les hooligans, je ne sais plus, je ne sais plus les noms. Je ne sais plus, moi, en plus. On n'arrive plus à suivre. Entre Kubé qui sort des civils, il sort tous les jours des coutules, les gars. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y en a un paquet. Donc, on a juste sélectionné celui-là parce que c'est celui-là qui... Ah, oui, moi, c'est celui que je préfère. Il est superbe. C'est pareil en gentleman, là, très, très bien. Alors, là, c'est le haut de gamme de ce... On a pris. Là, là, le chronique. Et puis, on l'a aussi... Oui, vas-y. On l'a aussi en... En tan, noir et bleu. En G10. Ouvert. L'acier, là, c'est du D2, je crois, sur celui-là. D2, ouais. D2. Et là, c'est du damas. Enfin, du damas steel, très exactement. Donc, là, c'est un... Comment, liner lock, carbone. Comment, le clip, bon. Esthétiquement, ils auraient pu faire peut-être un petit peu mieux. Par contre, la finition, quoi, c'est pareil. C'est dingue. Tout est ajusté. Il y a un petit passage pour un cordon, là. Ça s'ouvre tout seul. C'est un flipper. Tac. Hop. Magnifique. Le carbone est très chouette. Avec, formé en plus en 3D, là. Très, très sympa. Visserie, toujours le petit logo C, là, sur le... Ouais. Sur le... 3D. Comment, le pivot. Très, très sympa. L'embowie. Le modèle de base est très sympa, honnêtement. Ah oui, puis ici, ce que je voulais dire aussi, c'est une émouture creuse. Ouais. Donc, c'est pas fait pour faire... Voilà, ça coupe très, très fort. Bon, par contre, c'est pas fait pour faire des tâches... Non, mais c'est un gentleman très bien. Voilà. Un gentleman très, 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 très bien. Très sympa. Alors, le carbone... Le carbone, là, on est dans les 90 euros. Celui-là, tu te rappelles le 60, 50, 60, je sais plus. Pas du tout. Non, je sais plus. Bon, il faudra regarder sur le site. Non, ça va être marqué en bas de l'excription. Donc, voilà, le chronique de Civivi. Très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, tu continues ou je... Je vais continuer, ouais. Bah, vas-y, aucun... Non, non. T'en connais. Non, ça, c'est en vrai, je vais dépasser et tout. Ça, pas de bon. D'accord. Donc, moi, je vais partir sur du gros, là, du lourd, là. Là, ça n'est plus sur Jetman Folder. Là, on est sur, pareil, un coup de cœur. Sog. Bon, j'ai jamais été un grand fan de Sog. J'aimais bien leur leur fixe. Mais là, du coup, ils ont... Ça y est, ils ont compris qu'il fallait qu'ils se bougent un petit peu par rapport à la concurrence. Et là, du coup, ils ont sorti un gros modèle haut de gamme. Donc, S35VN avec plaquette... Hein ? Bon. C'est du géniste. Attends, attends, attends. J'ai un doute, là. Non, plaquette en GRN. Ah oui, ouais. Attendez, déconneillez. On a encore un truc, ouais. Mais voilà, en gros, c'est le même système que Benchmel. C'est... 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 Entre guillemets, quoi. C'est pareil. Ça marche pareil. Gros flipper, par contre, ouais. Donc là, bien agressif. C'est avec des gants. Avec des gants, exactement. C'est pour les militaires. Ça souffre très fort. Très belle Lambo, oui. Lambo, oui. Bien lourd. Bien costaud. Enfin, c'est... C'est superbe, quoi. Pareil, à l'arrière. Brise, je sais pas quoi. Brise vitre. Brise crâne. Brise crâne. Brise qu'on veut. Brise notre peau. Enfin, tout ce que vous voulez. En tout cas, ça brise. Et voilà. Bon, c'est vachement lourd. C'est clair. Je vais voir. Il se fait le poids. Désolé. 230 grammes. Effectivement, c'est lourd. Mais bon, c'est superbe. Il me semble qu'il y a un tout... Non, il n'y a pas de jeu. C'est bon. Il me semble qu'il y avait un jeu... Tant pis, prise en main, viril, quoi. Ouais, viril. C'est pour les militaires, quoi. Clairement, un très, très beau jouet, quoi. Voilà pour celui-ci. Et je vais enchaîner directement avec les Terminus de Sog. Donc, vous pouvez voir, plusieurs versions. Rouge et noir. Donc, l'an des deux. Pareil, le même système. Un peu axis-lock. Voilà. La ouverture flipper. Bon. Je me suis un peu raté. Mais t'es pas très bon à flipper, toi. C'est vrai. Bon, on peut carrément l'ouvrir en même temps avec axis-lock. Ouais, comme un bunch-man. Voilà, tout à fait. Et franchement, pareil. Dippo les clips. Manche en G10. Attends, attends, j'ai décoré. Gamme de prix ? Non, ça serait... Ah, c'est le 10, c'est bon. Ça serait étonnant. J'ai perdu. Gamme de prix de celui-là ? Gamme de prix, 60 euros. Ouais. Ce qui est correct pour un couteau d'essai. Pour un couteau Sog, franchement, nickel. Et je suis vraiment content parce que c'est des marques qui montent en puissance. Là, pareil, ils ont fait des fixes. Le Pilar, disponible sur le site, en S35VN, coup de combat. Et j'ai vu aussi que Sog sortait pas mal de belles nouveautés. Il faut qu'ils s'alignent avec les Chinois. Bah ouais, c'est un peu les Chinois qui m'a aidé en ce moment, quoi. En ce moment, là, ouais, c'est... Donc, voilà. J'ai fini. T'as fini. Eh bien, moi, je vais terminer par le Lion Steel. Ouais, super bonheur, celui-là. Le Frill. Qu'est-ce que tu dis ? Frill. Donc là, c'est encore un cran forcé. Mais alors, celui-là est vraiment très spécial. Il y a deux choses très spéciales. Et c'est le... Tout est monobloc. D'accord. Je sais pas. J'espère que vous voyez sur la vidéo, là. C'est-à-dire que le ressort est taillé... Alors, c'est du titane. Le ressort est taillé directement dans le bloc qui fait corps, qui fait le manche, en fait, d'un seul bloc. Et le ressort est taillé là-dedans. La deuxième spécificité, c'est le clip qui rentre dans le... Ouais, ça, c'est excellent, ça. Au prise en main, ça permet d'avoir une meilleure prise en main. Non, c'est absolument rien. Pas trop agressif. La lame, très simple aussi. Moi, j'aime bien. Alors, par contre, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas porté. Et donc, quand on veut sortir le clip, il y a un bouton ici. On appuie dessus, ça fait ressortir le clip. J'espère que ça se voit ici, sur la vidéo. Clac. Et à ce moment-là, évidemment, si on le passe dans la poche ou une ceinture ou quoi, le clip va tenir. Et puis, par contre, quand on le retire, paf, il rentre dans son logement. Et c'est un renforcé, donc, toujours pareil, paf. Qui est souple. Qui est plus souple que le... Comment le... Le oui. Clac. Voilà, on voit que le titane travaille là. Et il y a un... On dirait qu'il a été renforcé ici avec de l'acier, sur le bout, j'ai l'impression. Voilà, avec un petit onglier ici pour ouvrir. Voilà. Donc, très beau modèle. Je crois qu'il existe aussi en différentes... Ouais, il n'a pas mal de... Ouais, un paquet. Je crois qu'il y en a plus de... Plus de six. Ouais, ouais. Très sympa. Mais par contre, il est en modèle plus bas de gamme, avec de l'aluminium à la place. Tout à fait. Et l'acier, c'est du M390, il me semble. C'est ça. C'est marqué dessus. C'est marqué là. Ouais, ouais. C'est marqué plus gros sur ma fille. T'as vu net, pourtant. Ça raconte. Voilà. En tout cas, j'ai un petit mot dessus, quand même. Ouais, vas-y. C'est vrai que c'est superbe. L'ANSI, maintenant, n'a plus de preuves à faire. Je veux dire, il y a énormément de couteliers qui font fabriquer chez eux, là-bas. C'est fabriqué sur l'ANSI, ouais. Voilà, l'Italien, ils sont connus pour les trucs magnifiques, quoi. Faire ferraille, quoi. C'est le pays de la ferraille, quoi. Non, franchement, c'est magnifique. Le petit bouton avec la tête de la marque, le logo, enfin, monobloc, comme tu dis. La finition est exemplaire, enfin, il n'y a rien à dire, quoi. C'est super souple, quoi. Centré. Avec une gamme de prix, quand même, 230, aux alentours de 230 euros. Ouais, ben, bon. Moi, je dis, ça, c'est pas volé, clairement. C'est superbe. Ça, c'est vraiment super beaucoup d'eau. Le thrill. Le thrill, ouais. De Lion's Steel. Magnifique. D'ailleurs, un petit peu dans le même style que le Bugout Benchman. Ouais. Et puis, on va finir avec un fixe, pour les amoureux des fixes. J'allais dire un si fixe, mais non, c'est pas... Non. Alors, pourquoi je parle de celui-ci ? Parce qu'il est passé un petit peu à côté. J'ai pas vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le nouveau cabard. What the fuck ? Il faut pousser là. Ah, il faut pousser là. Le cran, ouais. Le mec, il s'y connaît pas, quoi. Bon, tu couperas ça, Marc. Donc, effectivement, ouais, je viens de m'en rendre compte. Parce que j'avais vu le couteau, mais pas l'étui. Bon, j'avoue. Voilà. C'est bon qui est sorti l'étui, qui a mis le couteau dans l'étui. Donc, il y a un blocage ici, au niveau de l'étui. La garde est coincée. Voilà. Donc, même quand on n'a pas le passant de refermé sur le couteau, ne s'en va pas, quoi. Il ne sort pas automatiquement. Voilà. Je vais s'ouvrir le... Ah, là, putain, un but à 80% de roguée. Du coup, là, vous avez le fixe... Je sais plus ce que je dis. C'est le nouveau cabard. Le cabard tonto modifié. Donc, là, c'est vraiment un couteau de combat. Clairement, je ne vois pas d'autres utilisations. Pas le bushcraft. C'est vraiment un poignard. Pur et dur. Avec les formes classiques cabard. Avec le manche en craton. 10.95, Crovan, toujours l'acier. Une très belle courbe du fil. C'est très chouette, ouais. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ça fait penser plus à un couteau japonais. Un petit peu, ouais. Que couteau américain. Je cherche le nom, d'ailleurs. Je ne retrouve pas le nom de ce type de couteau. Comme un peu les Quaken. Ouais, peut-être. Un peu comme ça, quoi. Donc, voilà. C'est un très bon couteau militaire. L'étui est pas mal non plus, là. Avec le cran, donc. Un cran pour... Voilà. En fait, ça va directement. On verrouille, voilà. On verrouille la garde. Donc, on n'est pas obligé d'attacher le... Tout à fait. On le passe sans pour que ça tienne. Voilà. Et puis, système de fixation. On peut le fixer en molle. Pas ce qu'on veut. À la ceinture. Sur le gilet, comme ça. Sur un bouteiller, sur un gilet. Ouais, c'est un typique couteau militaire. Ouais. Après, on fait le boulot. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée maintenant. Donc, voilà. C'est fini. Allez, au revoir. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on voulait encore une fois vous remercier. Enfin, Pierre, vous a remercié, pas moi. Moi, je voulais remercier encore une fois pour tout le soutien. Les clients, les contacts clients. Les clients, des fois, qui viennent d'entreprise. On n'est pas un magasin, d'accord. Mais ça arrive que des fois, on peut... On peut venir récupérer une commande. Sur rendez-vous, ouais. Donc, et puis, à chaque fois, ça se passe très bien. Donc, super. Ça nous fait vraiment très plaisir. Honnêtement, honnêtement, très plaisir. Et puis, ben voilà. Hein ? À la prochaine. Voilà. Donc, pour les vidéos, on sortira maintenant dans un an. À la prochaine. Non, voilà. Non, on va essayer de se... Ça se calme un petit peu, là. Bon, on a une partie de l'équipe qui va être au chaud de chaud aussi. Tout à fait. La vidéo sortira tout pendant qu'il y est, je ne sais pas. Ou après. Ou après. Mais voilà. Donc, on va avoir encore un petit peu de boulot. Mais ça se calme, ouais. C'est de maintenir le rythme des vidéos. Parce que ça nous plaît. Et puis, ça vous plaît aussi. Voilà, Sylvain. Bon, ben écoute, Pierre. Au revoir, tout le monde. À la prochaine. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. 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 Ciao.